Un pianiste star des réseaux, Lam Vantoan dans notre studio, portrait sonore. Il a commencé le piano à l'âge où Mozart a démarré le clavecin, c'est-à-dire 5 ans. Dans sa famille, à Argenteuil, ce n'est même pas une question, on grandit derrière un clavier. A la suite de ses trois grandes sœurs, il intègre donc naturellement le conservatoire à 7 ans. C'est parti pour 10 ans d'enseignement musical et de frustration. Pour lui, la méthode est trop scolaire, trop stricte. Il complète donc le conservatoire avec une éducation en ligne, les fameux tutos sur YouTube. Salut à tous, et bien aujourd'hui, chers amis musiciens, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment jouer et accompagner au piano un immense tube planétaire happy. Des tubes contemporains, de la pop, du rap, des B.O. de films. Il élargit son répertoire aux musiques qu'il a toujours rêvé de jouer et se met à prendre vraiment du plaisir. Parallèlement à ses études d'ingénieur qui rassurent ses parents, il entame une carrière de pianiste dans l'espace public. Ça, c'est du Chopin, mais sa marque de fabrique, c'est de répondre à toutes les demandes de chansons, même celles qu'il découvre pour la première fois. Depuis ses premières vidéos dans les gares, on l'a vu dans les supermarchés, sur les ponts et même sur les pistes. A 18 ans, il réunit aujourd'hui près de 20 millions d'abonnés cumulés et lance sa propre méthode d'apprentissage. Van Thoan, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour ce portrait. Alors c'est vrai, il y a près de 12 millions d'abonnés TikTok, 2 millions sur Insta, près de 6 millions sur YouTube. Bon, ça fait quand même du monde. Vous les comptez encore, vos abonnés ? Non, pas vraiment. Moi, je continue à poster mes vidéos et les abonnés, c'est un peu secondaire. La première vidéo, vous en souvenez ? En fait, avant de lancer ce compte, j'avais déjà un autre compte où je faisais juste des reprises avant de travailler des concepts pour pouvoir capter l'intention des gens. Mais la première vraie vidéo sur le compte actuel, c'était un remix de Fur Elise, je crois. Et comment est-ce que vous avez commencé à avoir des requests ? C'est les gens qui sont venus naturellement vous voir. Je disais, vous jouez dans les gares, les centres commerciaux, les monoprix. On le voit, il y a un vigile assez costaud qui vous demande « Baby, baby » de Justin Bieber. Oui, c'est ça. J'ai commencé à jouer dans les gares et les gens ont commencé à me reconnaître quand j'ai commencé à gagner de la visibilité. Ils viennent vers moi naturellement et me demandent « Est-ce que tu peux me jouer cette musique ? » Au début, je refusais un peu. Je me suis dit « Mais pourquoi pas tourner ça en concept et l'écouter et tout simplement la rejouer pour capter leur réaction ? » Alors, on va écouter ce que ça donne toutes ces demandes en rafale. Et il faut reconnaître. Salut Antoine, est-ce que ce serait possible de faire trois morceaux en même temps ? Interstellar, expérience, continue dans notre été. Je fais la musique. La musique, oui. Est-ce que tu peux faire Interstellar hyper vite ? Naruto ? Il aime beaucoup mon fils le livre de la jungle. Au revoir ! Oui, oui, oui. Là, on est dans un supermarché avec une maman et donc elle vous fait écouter avec son téléphone, vous reproduisez dans la seconde. Le plus dur, c'est de retenir la mélodie qu'on vous fait entendre comme ça rapidement au téléphone pour la reproduire ? En fait, le plus dur, c'est quand on ne connaît pas la musique, de retenir la nouvelle musique en fait, la mélodie de la musique. Retrouver les notes, c'est simple. Enfin, avec de l'entraînement, c'est simple. Mais de retenir une nouvelle mélodie qu'on vient d'écouter et ça, rapidement, c'est ça qui est le complexe. Et alors, vous n'avez jamais séché ? Comment ? Vous n'avez jamais séché ? Vous n'avez jamais dit « Ah, je suis désolé, là, je n'y arrive pas ». Des fois, j'essaye de faire des choses, même si ça ne ressemble pas trop. Les gens, ils sont un peu gênés. Ils sont la « Waouh ! » Ça ressemble, c'est pas mal. Alors, on va essayer entre nous. Simon, vous avez une demande ? Oui, alors j'en avais deux, mais je ne sais pas laquelle vous préférez. Dancing in the Shower d'Eryta Mitsuko. Vous voulez l'original ? Oui, je peux l'écouter. On écoute. Allez-y, vente-toi. Alors, on l'a reconnue quand même. C'est vachement bien. C'est pas pour vous flatter. Vous la connaissiez ou pas ? J'ai déjà entendu cette musique. Singing in the Shower. Alors, moi, ma demande, c'est Ayana Kamoura. C'est l'artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique. Pookie, mon petit plaisir. Je vous mets dans l'oreille d'abord ? Non, ça va. C'est vous, vous l'avez. Pookie, il n'y a pas besoin d'en écouter. Yes. Et vous ne chantez jamais, Van Tone ? Non, j'aimerais beaucoup, mais malheureusement, la voix ne s'est pas... B, 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 du sale. Allô, allô, allô ? Non. Alors, les vidéos qui cartonnent à des millions de vues, elles s'emballent toutes. Mais ce sont les impros. Vous êtes rejoint par d'autres personnages. Ça peut être des violonistes qui arrivent. Il y a un petit garçon avec un saxophone. Comment ça se passe ? Est-ce que ça, c'est des choses que vous organisez à l'avance ? Il y a une part de mise en scène ? Alors, c'est une question qui revient très souvent. Alors, c'est vrai que c'est majoritairement des mises en scène. Mais pour vous expliquer pourquoi, ce n'est pas pour prendre les gens pour des idiots. Le but, c'est de créer une histoire de l'intrigue, du suspense pour que les gens puissent kiffer la musique en soi. Et surtout, voir les réactions des gens qui sont sur place. C'est ça, oui. Le plaisir de cette vidéo, il y a des petits fléchages. Attention, cette personne arrive, il va se passer quelque chose. Et c'est une histoire, c'est un petit court-métrage que vous proposez sur Internet. Votre spécialité, ce sont aussi les combos. On l'a entendu dans le vocal du petit garçon qui vous demande un mélange d'Interstellar et d'autres titres. Alors, moi, je vous demande, puisque vous aimez beaucoup le rap, Drake, The Weeknd, un mélange entre The Weeknd, Blinding Lights, Drake, Hold On, I'm Going On, et puis, pour le plaisir, Miley Cyrus. Ok, est-ce que vous pouvez répéter les titres ? The Weeknd, Blinding Lights. Ok. Vous voulez dans l'oreille ou pas ? Non, c'est bon. Drake, Hold On, I'm Going On. Ok. I'm Going Home, pardon. Et Miley Cyrus Flowers. Ok. Je vais juste changer l'ordre, je vais faire d'abord Drake. D'accord. Alors ça, c'est possible. The Weeknd et Miley Cyrus. Sur la crêpe, il n'y a pas de problème. Ok, je vais essayer un truc. Non. C'est possible. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Ils étaient tous là ! Bravo ! Merci beaucoup ! Alors vous, heureusement que vous n'avez pas lâché le piano, mais ça a failli arriver au conservatoire. À un moment, vous n'en prouviez plus finalement. Oui, c'est ça. En fait, la méthode était trop scolaire, trop rigide. Et donc moi, je voulais vraiment jouer des musiques qui me plaisaient personnellement. Et forcément, le conservatoire, si on ne veut pas devenir concertiste ou... Enfin, c'est mon avis, si on ne veut pas devenir concertiste ou faire que de la musique classique, ce n'est pas forcément l'endroit idéal. Alors, heureusement que vous avez pu aussi proposer votre méthode, c'est à suivre. Vous avez une méthode de piano à proposer aux gens qui est nourri de cette expérience, d'un mot ? C'est ça, c'est Piano Mastery. C'est pour apprendre le piano sans partition. Alors, on vous suit sur les réseaux, notamment Von Tohan, à peu près tous les réseaux. Et bientôt au Pôle Nord, puisque c'est votre rêve de jouer du piano. C'est ça ! Sky is the limit ! Bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada